L'objectif du projet GeoCO2 est d'évaluer le potentiel de mise en œuvre dans la région centre Val-de-Loire d'une nouvelle technologie de captage et stockage de CO2 qu'on appelle CO2-dissol, qui permettra de réduire les émissions de CO2 industriel de la région tout en produisant une énergie renouvelable et décarbonée. Le principe consiste à stocker le CO2 dans le sous-sol profond, sous forme entièrement dissoute dans l'eau d'un réservoir aquifère. Cette eau est salée et impropre à la consommation, mais elle a aussi l'avantage d'être naturellement chaude, entre 40 et 90 degrés typiquement. L'eau chaude de l'aquifère va d'abord être pompée par un puits jusqu'en surface pour en récupérer l'énergie, ce qui peut permettre par exemple d'alimenter un réseau de chaleur et de chauffer des habitations. Une fois débarrassée de ces calories, cette eau refroidie et réinjectée dans le même réservoir, mais en y adjoignant le CO2 préalablement capté des fumées d'une usine et en le dissolvant dans cette eau de réinjection jusqu'au réservoir profond. Donc ce cycle de pompage-réinjection à l'aide d'un ensemble de deux puits qu'on appelle doublés fonctionne en continu comme dans une installation géothermique profonde classique qui est très largement répandue par exemple en Ile-de-France. Donc la différence est donc ici l'ajout de CO2 sous forme entièrement dissoute dans l'eau de réinjection à une concentration maximale qui ne devra pas dépasser 50 kg de CO2 par mètre cube d'eau. Donc cette limite dans la quantité de CO2 qu'on peut dissoudre dans l'eau fait que cette technologie est particulièrement bien adaptée aux industries faiblement émettrices de CO2 en leur offrant ainsi une solution pour éliminer ou réduire significativement leur empreinte carbone. Afin de déterminer quels sont les sites potentiellement compatibles avec le projet CO2 Dissolve en région Centre-Val-de-Loire, nous avons élaboré des cartes interactives nommées SIG dans lesquelles on a combiné l'ensemble des données publiques d'intérêt pour le projet. Donc dans un premier temps, on a représenté sur ces cartographies des sites industriels qui émettent plus de 10 000 tonnes de CO2 par an grâce à la base de données des émissions polluantes. Donc comme on peut le voir sur cette carte, il y a une quarantaine d'industriels assez bien répartis dans la région Centre-Val-de-Loire qui mettent plus de 10 000 tonnes de CO2 par an. En moyenne, on a plutôt des petits émetteurs qui émettent 38 000 tonnes de CO2 par an et on a 4 ou 5 gros industriels qui émettent plus. Pour chacun de ces sites, on peut voir l'émission du dioxyde de carbone annuellement telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données. Dans un deuxième temps, on a superposé à l'ensemble des informations sur les sites industriels émetteurs de CO2 les informations liées aux caractéristiques intrinsèques du sous-sol et plus particulièrement sur 5 aquifères profonds. Par exemple, si on prend l'exemple des calcaires du Doguerre, on peut afficher les informations géologiques, par exemple des failles. L'ensemble des captages d'alimentation en eau potable, qui sont des zones dans lesquelles on ne pourra pas implémenter de nouveaux projets CO2 dissolves. Et puis des caractéristiques intrinsèques du réservoir, par exemple celle de la température. On a là une trentaine de degrés de différence entre le sud-est de la région et le nord-est qui est lié à la profondeur du réservoir. Cet outil, désormais accessible en ligne, a permis de démontrer l'adéquation entre des ressources géothermales avérées et largement sous-exploitées en région Centre-Val-de-Loire, et de petits émetteurs de CO2. Pour que le projet CO2 Dissolve trouve toute sa pertinence technique économique, il propose un double usage du sous-sol. D'une part le stockage de CO2 Dissou, comme on vient de le voir juste avant, ainsi que la valorisation énergétique de l'extrême du réservoir à faire la production de chaud, mais aussi de froid via des systèmes thermodynamiques, par exemple des pompes à chaleur ou des thermofrigopompes. Chaque fois qu'il y a une adéquation entre la ressource géothermale au niveau du sous-sol et les bosons en surface, la géothermie pourrait permettre de desservir des réseaux de chaleur et ou de froid urbains, pour le tertiaire et l'habitat par exemple, mais aussi des processus industriels, de la pisciculture, des serres, des centres aqualudiques, etc. Du point de vue du développement économique, la technologie CO2 Dissolve présente de nombreux intérêts pour construire les infrastructures, les réseaux de chaleur associés, les entretenir, la maintenance, l'exploitation générale des outils et puis toutes les activités qui vont venir se greffer à proximité directe de ces installations. Ensuite, cette technologie est intéressante pour aider les entreprises à décarboner leur activité. Cette technologie va permettre de remplir nos engagements locaux ou internationaux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ce sont des équipements qui vont permettre de favoriser l'attractivité territoriale. De futures entreprises vont s'installer dans le territoire et vont bénéficier d'une technologie innovante et performante qui va leur permettre de remplir leurs objectifs en matière de transition écologique et énergétique. Alors, les outils logiciels qui ont été développés dans le cadre de ce projet GEOCO2 contiennent un grand nombre de données d'informations sur le sous-sol et sur les caractéristiques des émetteurs industriels régionaux et ils pourraient être utilisés par la région, les départements ou les communes ultérieurement pour aider à la prise de décision sur le choix d'un site pour implanter une nouvelle usine émettrice de CO2 avec la possibilité de choisir un endroit qui serait compatible avec la technologie CO2-dissolve. Les contacts que nous avons pris dans le cadre de ce projet avec un certain nombre d'industriels de la région montrent qu'il y a un vrai intérêt pour une technologie adaptée à leurs problématiques de décarbonation de leur activité. Et donc, dans ce sens-là, on pense que CO2-dissolve pourrait être une solution susceptible d'intéresser pour peu qu'effectivement, il y ait un intérêt aussi du côté régional et collectivité locale. Alors, en parallèle de ce projet GEOCO2, les équipes du BRGM et ses partenaires continuent de travailler au développement de la technologie de sorte que, dans une échéance de 3 à 5 ans, on peut raisonnablement penser qu'on sera capable de mettre en place CO2-dissolve sur un site industriel, pourquoi pas en région Centre-Val-de-Loire.